Bonjour les permaculteurs ! Alors tout d'abord, en ces temps un petit peu particuliers, j'aimerais vous partager quelques images de ce printemps un peu privilégié pour notre environnement. J'espère que ces images vous feront l'effet d'une bouffée d'air et que le fait de savoir que le confinement de la population est profitable au-delà de notre crise sanitaire vous fera du bien. Nous parlerons ensuite de ce fameux badigeon que l'on peut appliquer sur nos arbres pour en prendre soin. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Musique douce Voilà, vous avez pu voir nos abeilles qui, comme beaucoup, papillonnent gaiement à l'arrivée du printemps. Mais maintenant, revenons à nos moutons. Alors pourquoi badigeonne-t-on le tronc des arbres ? Alors la première raison, c'est que dans les pays tropicaux, cela permet de protéger les troncs des brûlures du soleil. Ce qui peut aussi être bénéfique dans le sud de la France, où certains arbres peuvent avoir la moitié du tronc qui meurt côté sud. La principale raison, chez nous, c'est de protéger les arbres contre les attaques de certains champignons et de certains insectes xylophages. Il permet aussi de les étouffer quand ceux-ci ont la fâcheuse habitude de se nicher dans l'écorce des troncs. Traditionnellement, on utilise du lait de chaud, que l'on appelle aussi du blanc arboricole. Mais vous trouverez tout un tas d'autres produits que l'on ne manquera pas de vous vendre et qui auront plus ou moins les mêmes propriétés. On dit aussi que ce badigeon permet d'apporter du calcium, tout doucement dans le sol, au fur et à mesure que celui-ci est lavé par la pluie. Ici, nous n'utilisons pas de chaud au jardin, car nous la trouvons trop agressive pour la vie du sol. Mais il est tout à fait possible de créer son propre badigeon en utilisant des ingrédients plus naturels. Cela permettra, par ses propriétés mécaniques au moins, d'étouffer les larves présentes dans le tronc, mais aussi d'empêcher d'autres insectes de s'installer. Traditionnellement, on mélangeait du sang de bœuf à l'argile, car la coagulation du sang permettait d'empêcher l'argile d'être lavée trop vite. On a utilisé ensuite de la bouse de vache, comme en construction naturelle, car la fermentation et les fibres présentes dans la bouse permettent de créer une croûte avec l'argile qui durera assez longtemps et résistera assez bien à la pluie. On y ajoute ensuite, à la place de l'eau, des décoctions de prêles ou d'origans, permettant d'ajouter certains effets supplémentaires au mélange. Comme vous pouvez le voir, ici, nous l'utilisons pour soigner des plaies où on voit clairement des traces d'insectes xylophages. Un autre ingrédient dont nous disposons en bonne quantité ici, c'est la cendre de bois, avec laquelle nous pouvons faire un gris arboricole ou un lait de cendre en mélangeant 1,5 litre de cendre pure avec 1 litre d'eau. Le lait de cendre a lui aussi des propriétés alcalinisantes, comme la chauve, mais il est gratuit et disponible en abondance pour ceux qui se chauffent au bois. Mais ici, comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos, nous utilisons beaucoup l'argile, et pour plein de raisons différentes. L'argile a des propriétés bactéricides, antiseptiques et fongicides bien connus. Je vais maintenant vous proposer une recette qui est le résultat d'expérience des années précédentes et qui est inspirée de plusieurs autres recettes. Première chose, une base d'argile, le liant, qui a aussi de nombreuses qualités thérapeutiques comme je l'ai mentionné, et qu'on utilisait pour greffer et pour soigner les plaies des arbres. Deuxième chose, de la cendre, pour alcaliniser le mélange et lutter contre les maladies cryptogamiques, un peu comme la chaux. Il se trouve que la cendre sert aussi de charge, comme dans un enduit, et va permettre de solidifier le mélange. Troisième chose, de la bouse de vache, comme dans l'onguant de Saint-Fiacre, qui permet de rajouter des fibres et qui va solidifier le mélange, ainsi qu'encourager un processus de fermentation qui lui aussi permettra de rendre le mélange plus résistant à l'eau. Et quatrième chose, enfin, quelques gouttes d'huile essentielle d'ail pour ses propriétés insectifuges, perturbateurs des insectes et des bactéries, et qui renforcent les défenses des végétaux. On utilise aussi l'huile essentielle d'origan sur nos abricotiers pour lutter contre la moniliose. Cette recette reste un peu expérimentale, mais elle devrait apporter de meilleurs résultats que nos essais des trois années précédentes. Nous avons remarqué un effet bénéfique, surtout quand le badigeon reste présent sur l'arbre durant tout le printemps. Il est évident que, comme pour tout remède ou traitement de ce genre, il faut faire de nombreux essais, sur de nombreux sujets différents et sur de nombreuses années. Donc, si certains d'entre vous sont motivés pour nous faire des retours à la fin de la saison, ça nous aidera forcément à faire avancer le chemin de bique plus vite. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez continuer à recevoir de nos nouvelles. Vous trouverez aussi dans la description un lien vers notre page Tipeee si vous souhaitez nous aider à continuer de prendre du temps pour partager ce que nous faisons. Nous souhaitons à tous ceux qui ont un jardin de bien vous en occuper, notamment en regardant notre vidéo sur la gestion différenciée de l'herbe. Mais surtout, nous espérons que ceux qui sont confinés entre quatre murs pourront trouver en eux les ressources et la discipline pour ne pas céder à leurs démons intérieurs et ne pas broyer du noir. Trouvez autant que possible un moyen pour vous exposer au soleil et respirer de l'air pur, même sur un coin de fenêtre. En attendant, la nature se régénère un petit peu. Prenez soin de vous et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada